C'est parti ! Bokertov à tous et à toutes ! C'est un grand plaisir de se retrouver ! On est vendredi, juste avant Parashat Shmini et comme chaque semaine, on a le plaisir d'avoir le cours avec le Rav Yehuda Banichay donc le Rav Banichay qui nous donne cours cette semaine sur Parashat Shmini la Kedusha voilà, sur ce sujet Bokertov à nous tous ! Bonne étude ! Tov, Bokertov à tous nos amis qui nous rejoignent comme d'habitude Bruchim Abayim Toda Rabah Yohan, on reprend les cours à partir d'aujourd'hui il y aura chaque jour un cours tous les matins à 10h selon le programme qui va être diffusé aujourd'hui comme d'habitude nous avons notre cours de Parashat Shavua sur la Parashat Shmini et alors en fait le titre que j'ai donné au cours c'est la Kedusha avec prudence et je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit la Parashat de cette semaine est la Parashat Shmini elle commence, elle débute par quelque chose d'extraordinaire elle débute par l'inauguration du Mishkan par l'inauguration du tabernacle est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus joyeux que cela ? imaginez-vous que de nos jours nous soyons invités à l'inauguration du temple est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer un peu la joie qui va saisir le peuple d'Israël c'est probablement dans pas longtemps toujours est-il qu'on peut essayer de comprendre quelle est la joie qui s'est manifestée à ce moment-là quand a eu lieu c'était d'ailleurs le premier du mois de Nisan Shmini c'est le huitième jour des Shmonat Yemé Hamilouim les Kohanim et les Léviim se sont préparés se sont préparés à l'inauguration du Mishkan et à rentrer en service donc c'est pour ça que ça s'appelle Shmini le huitième jour et c'est arrivé le jour de Roche Chodesh donc il y a eu une joie extraordinaire l'extraordinaire cet enthousiasme qui est apparu tout d'un coup après la sortie d'Egypte on s'est libéré de l'Egypte, de l'esclavage on s'est libéré physiquement et moralement de toutes ces contraintes on a été au Harsinaï on a reçu la Torah et on maintenant inaugure le Mishkan ou Akadosh Baruch Hu va nous apparaître en permanence on va pouvoir rencontrer la présence divine en permanence voilà ça se trouve au sein de nous maintenant imaginez-vous un peu de quoi il s'agit il y a quelque chose ici donc d'extraordinaire et je voudrais quand même souligner deux choses qui sont importantes à propos de ça la première chose importante c'est que voilà que pour inaugurer précisément le tabernacle d'accord alors Aaron doit offrir des sacrifices je lis le début de la parasha pour ceux qui ont un choumash qui peuvent suivre va-yayi ba-yom ha-shemini voilà le huitième jour est arrivé et ses fils le fils de Aaron et tous les anciens tous les sages d'Israël va-yom ha-shemini le premier sacrifice que tu devras amener pour l'inauguration du tabernacle du Mishkan sera un veau un veau et ce veau Aigel c'est le veau sera offert en sacrifice d'expiation comment d'expiation mais on on vient maintenant d'inaugurer on est en train d'inaugurer le Mishkan qu'est-ce qui va être expié de quelle expiation l'expiation de quel pot s'agit-il et la réponse que donne Rashi ce Aigel Ben Bakar les Khatats c'est en fait un veau d'expiation de la faute du veau alors c'est quand même intéressant on rentre pour la première fois au Mishkan pour la première fois le sacrifice les sacrifices vont être offerts cette fois-ci de façon officielle c'est l'inauguration il y a une joie il y a une joie extraordinaire et le premier sacrifice de tous les sacrifices qui va être offert par Aaron en tant que Kohen Gadol Aaron a le rôle de Kohen Gadol il remplit le rôle de Kohen Gadol la première le premier sacrifice qui la première démarche va être d'expier la faute du veau alors évidemment on veut comprendre pourquoi c'est le premier sacrifice qui va être offert alors qu'on vient fêter imaginez-vous une grande 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 fête vous savez ce que c'est Hanouk Adbaït ? oui vous savez ce que c'est Akhna Satsafer Torah ? oui imaginez-vous on est en train d'inaugurer pour la première fois dans l'histoire des hommes un temple qui va servir au service divin la première chose qu'on dit à Aaron c'est qu'il faut amener un veau qui va faire expier la faute du veau d'or à partir de là on va rentrer dans une démarche qui va être très importante à comprendre et on va le voir pendant toute la paracha la deuxième question que je voudrais poser pour compléter cette première question comment se fait-il que le premier sacrifice n'est pas un sacrifice de remerciement il n'est pas un sacrifice d'inauguration il n'est pas un sacrifice un korban todha qui est un korban pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous permettre de le rencontrer non c'est un sacrifice d'expiation ça s'appelle tratat qui vient du Mohret la deuxième question que je voudrais poser à propos de notre paracha comment se fait-il que notre paracha qui a en gros grosso modo deux parties la première partie c'est tout ce qui concerne donc l'entrée en service des koanim des levi l'inauguration du Mishkan ça c'est la première partie de la paracha la deuxième partie de la paracha à partir du chapitre 11 concerne toutes les lois de la cache-route cette chose qui est tellement connue tellement réputée dans le arbre de la figure dans notre paracha la paracha de Shemini à partir du chapitre 11 Yudalef de Vayikra va nous enseigner toutes les lois de la cache-route toutes les lois que nous connaissons concernant la cache-route c'est-à-dire tous les animaux qui seront permis interdits quels sont leurs signes distinctifs qu'est-ce qui est interdit à la consommation etc. etc. tout ça figure dans la deuxième partie de notre paracha et on pose on pose la question quel rapport entre les deux parts de la paracha pourquoi pourquoi cette question est tellement forte parce que la première partie de la paracha concerne quelque chose qui est collectif l'idée de du Mishkan l'idée du Nikdash ve'asulimikdash ve'ashakhamti betokham est une idée collective il n'y a pas de Mishkan à titre individuel personne ne fait ne se fait son propre temple son propre endroit où il peut servir Dieu c'est interdit l'idée du travail du service divin même de la Tfilah est toujours à un niveau collectif c'est pour ça que ça nous manque tellement en ces jours-là où nous nous trouvons la possibilité d'aller au Betakritset ce qui malheureusement momentanément nous a été enlevé parce qu'on comprend on sent qu'on doit rejoindre Dieu en tant que collectivité en tant que communauté la communauté d'Israël donc la première partie de la parasha de façon très très claire très évidente nous parle d'un niveau qui est très collectif quand on passe à la deuxième partie de la parasha celle qui concerne la kashrut on rentre dans un domaine qui est très individuel chacun individuellement parlant devra faire attention à ce qu'il mange à manger c'est quelque chose qui est très individuel chacun c'est sa propre table il s'agit de sa propre table il s'agit de la consommation de ses propres aliments il n'y a pas quelque chose de collectif au niveau de la kashrut la kashrut n'est pas à respecter à un niveau collectif elle est à respecter à un niveau individuel chacun selon les aliments qu'il va consommer alors il y a ici quelque chose qui ne paraît pas en lien en relation c'est que la première partie de la parasha est consacrée à quelque chose de totalement collectif la deuxième partie de la parasha est consacrée à quelque chose de très individuel qu'est-ce que tu vas mettre dans la bouche est-ce que tu manges kashr ou est-ce que tu ne manges pas kashr est-ce que tu fais attention à la kashrut de tes aliments ça c'est la chose qui était très connue même lorsque nous étions en exil lorsque nous étions en exil on était tenu de la kashrut aussi ça on connaissait très bien on a respecté la kashrut alors que nous étions en exil ce que nous n'avons pas pu faire apparaître en exil c'était notre niveau collectif on avait un peu ça quand on allait au Betakneset c'est pour ça que c'était tellement important d'y être et d'y aller cette idée d'aller au Betakneset c'est ce qui nous sauvait cette idée de se retrouver un peu au niveau collectif au Betakneset donc il y a ici deux grandes questions que nous voulons aujourd'hui essayer de traiter la première question comment se fait-il qu'on va commencer l'inauguration du Mishkan l'inauguration du Temple par quelque chose qui vient expier une faute le Hegel le Hegel Azar le Vodoh et la deuxième question comment mettre en relation en corrélation ces deux parties de la paracha qui ne semblent pas du tout liées l'une à l'autre celle qui concerne la collectivité et la cache-route qui est quelque chose qui doit apparaître dans la cuisine de chacun dans la maison de chacun alors je voudrais aussi à partir de là essayer de mettre en évidence quelque chose qui me paraît important par les temps qui courent beaucoup de personnes sont maintenant en situation d'attente d'attente de quoi ? de l'amélioration de la situation en attente de quoi ? pas seulement de l'amélioration de leur situation individuelle qu'en fait on puisse sortir finalement être à l'air libre circuler comme on le veut retrouver sa famille ses enfants ses amis ses proches mais ils sont en attente de quelque chose de plus grand et qui puisse apparaître on a l'habitude de résumer cela par l'étape prochaine de la Géoula disons de la délivrance il y a une attente qu'apparaisse quelque chose de meilleur de plus grand pas seulement au niveau individuel comme je viens de l'expliquer mais même au niveau collectif et là il faut apprendre de notre paracha un mécanisme qui est très important pour que puisse apparaître l'étape suivante qui est en fait une étape de Gdusha il est très important de faire attention à cette définition quand on parle de quelque chose qui doit avancer dans notre histoire dans le processus de notre délivrance on parle forcément et obligatoirement d'une étape de plus dans l'Akdusha l'Akdusha ça veut dire qu'on attend qu'il y ait un sentiment plus évident de sentir la présence divine sur terre c'est ça que ça veut dire quand on parle du Migdash quand on parle du Temple quand on parle du Mishkan ça veut dire qu'en fait on met tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait une présence divine beaucoup plus ressentie beaucoup plus évidente beaucoup plus claire que l'histoire des hommes ne voit pas une main qui la dirige seulement cachée mais une main beaucoup plus évidente une providence dont on n'a pas besoin de rechercher le secret mais qui se fait sentir c'est ça que ça veut dire quand on parle donc quand on parle d'un progrès dans le processus de la Géoula il s'agit de cela c'est-à-dire qu'en fait on attend en d'autres termes que l'on puisse avoir quand on vit notre vie quotidienne au niveau collectif et au niveau individuel que l'on puisse comprendre qu'on est en présence de Dieu ce verset extraordinaire que nous a dit le roi David Chiviti Hachem l'Enekdi Tamid qui est en fait un travail que l'on doit faire pour pouvoir avoir le sentiment de voir Dieu en face en permanence à chaque moment dans nos actes ça on attend qu'il y ait une révélation qui se fasse et qui soit telle que pour nous ça devient facile ce qui doit être facilité ça doit être notre capacité de rencontrer le divin voilà en fait quelle est la véritable attente cette attente-là de la possibilité d'une facilité de rencontre du divin est en réalité une plus-value de Gdusha parce que Dieu ne se révèle pas autrement que dans la Gdusha Kadosh 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 Hashem Tsevaot donc en fait si tu dis je voudrais voir qu'est-ce qui quelque chose de plus alors notre compréhension est la suivante tu veux voir quelque chose de plus donc tu veux voir plus de Gdusha c'est seulement dans une apparition de plus de Gdusha que l'on pourra rencontrer le Kadosh mais il y a à ce moment-là des exigences qui apparaissent dans un monde qui n'est que profane les exigences se situent à un niveau qui sont à peu près les lois de la nature mais si l'on attend si on est en attente de quelque chose de plus divin il y a immédiatement une apparition d'exigence de Gdusha pour que le Kadosh puisse apparaître il faut qu'il y ait plus de Gdusha sans qu'il y ait plus de Gdusha il n'y aura pas de quelque chose de plus Kadosh c'est pour ça d'ailleurs que on a compris ça quand on est venu en Erette Israël on a compris qu'on est venu en Erette Israël parce qu'on voulait rencontrer à Kadosh Baruch Hu grâce à Eretta Kodesh quand on étudie la Torah quand on étudie la Torah en fait qu'est-ce qu'on attend on attend qu'à travers cette science qui est une science divine on puisse rencontrer à Kadosh Baruch Hu c'est pour ça qu'on étudie la Torah on ne se contente pas d'étudier seulement des sciences qui sont profanes on veut étudier quelque chose de Kadosh qui nous permettra de rencontrer à Kadosh Baruch Hu alors on le comprend au niveau de l'espace on le comprend au niveau de la science on le comprend aussi au niveau du temps pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on prépare Shabbat on prépare Shabbat parce que c'est Shabbat Kodesh et à travers la Kdusha la sainteté du temps qui est le Shabbat on pourra rencontrer à Kadosh Baruch Hu donc on voit qu'on a on a intégré cette idée on a intégré l'idée que pour pouvoir rencontrer à Kadosh Baruch Hu on a la nécessité donc de rencontrer l'Akdusha l'Akdusha au niveau de l'espace du temps au niveau de l'étude de façon encore plus large si on attend une véritable révélation divine sur terre par l'intermédiaire du Bet Amikdash du temps il est clair que l'ensemble l'ensemble de la réalité doit s'élever dans un niveau de Kadosh obligatoirement sinon ça sera comment dirais-je j'ai un paradoxe énorme qu'il y ait une plus grande apparition de divin dans un monde qui n'est pas plus Kadosh je ne veux pas dire moins parce que ça que rien ne change au niveau de l'Akdusha et pourtant il y a une plus grande apparition divine pourquoi penser qu'une chose pareille puisse se passer alors c'est exactement ce qu'on apprend avec le début de notre parasha et même sa fin je m'explique on est au moment de l'inauguration du Mishkan ce Mishkan qui a été construit selon le verset au début de la parasha de Teruma « Asulim Gdash Veshachanti Bettocham » « Asulim Gdash Veshachanti Bettocham » ça veut dire que la Kadosh va apparaître et alors qu'est-ce qu'il tout de suite réclame ? il réclame en plus de Gdusha c'est-à-dire que dans un premier temps il va falloir se défaire il va falloir se nettoyer de tout ce qui malheureusement a amputé l'idée de la Gdusha le Vaudor qui est apparu avec notre présence au Sinaï a tout de suite porté atteinte au niveau de la Gdusha que nous sommes en tant que peuple d'Israël quand au cœur du camp d'Israël tout d'un coup on voit un Vaudor qui est quelque chose de métallique quelque chose de froid quelque chose qui ne donne aucun espoir parce que le métal ne donne aucun espoir il n'est pas vivant dans le bois il y a de la vie dans le métal il n'y a aucune vie quelque chose qui est froid qui ne peut pas qui ne peut pas grandir un arbre grandit parce qu'il contient en lui de la vie mais ce qui est métallique ne grandit pas il est immobile il est mort dans sa constitution d'être donc quand ça s'est apparu au cœur d'Israël alors que nous étions au Sinaï il est évident qu'il fallait d'abord se défaire de se décharger de cette faute énorme du vaudor avant que puisse apparaître la présence de Dieu dans le Mishkan alors ça ça nous explique pourquoi le premier corban le premier sacrifice qui va être réclamé de Aaron qui rappelez-vous lui-même avait participé au façonnement du vaudor la première chose qui va être réclamée de lui si tu veux en tant que Kohen Gadol être associé à l'apparition de la présence divine sur terre la première chose c'est de décharger de cette erreur énorme qui a été le vaudor ça c'est quelque chose qui est important parce que maintenant ça va commencer à revenir et le deuxième le deuxième événement grave qui va tout de suite nous faire comprendre ça c'est la faute de Nadav et Avihu Nadav et Avihu ont fait une erreur ils étaient animés d'un profond enthousiasme de vouloir s'approcher de Dieu mais sans état ils ont couru vers le feu divin or pour s'approcher du feu divin il faut franchir les étapes de la Tahara et de la Kdusha sans franchir toutes les étapes de la Tahara qui veut dire se purifier et de la Kdusha c'est à dire se sanctifier si on se lance vers le feu divin on va se brûler il y a une échelle qu'il faut gravir sur laquelle il faut grimper sans le faire on ne peut pas approcher du feu divin on va être consumé c'est ce qui est arrivé à Nadav et Avihu et ça c'est la deuxième grande leçon qui est donnée je vais maintenant apparaître je vais apparaître dans le Mishkan je serai là et on peut croire par erreur puisque Dieu est là il est facile d'y accéder ça a été l'erreur de Nadav et Avihu puisque Dieu se révèle maintenant dans le Mishkan donc il est à portée de la main cette erreur apparaît à travers les générations de gens qui ont pensé que Dieu était à leur portée de main et qui se sont lancés à vouloir sentir la présence divine sans aucun travail qui les a fait monter eux vers Dieu alors cette erreur elle peut être facile puisque Dieu se révèle donc il est là il est présent on peut penser que ça y est on peut y aller on peut courir vers le Betamidash rien ne nous retiendra on nous dit qu'il y a là-bas des miracles on veut les voir on a oublié que pour ça il faut se purifier pas seulement une purification de corps mais une purification d'esprit et voilà l'erreur de Nadav et d'Avi qui étaient des personnages très importants et qui ont pensé que puisque Dieu était si proche donc nous n'avions rien qui nous ne retenait pour y arriver et qu'on pouvait courir on pourrait courir on pourrait courir sans aucune retenue ce qui des fois apparaît dans la vie des hommes qui courent vers quelque chose qui leur paraît sain mais ils le font sans retenue ils le font sans pudeur ils le font sans préparation sans tahara or l'Akdusha réclame une grande retenue l'Akdusha réclame de se purifier et de se sanctifier et on va trouver dans précisément ce chapitre-là qui parle de la construction de l'inauguration du Nikdash du Mishkan on va trouver une série d'expressions qui nous préviennent qu'il y a un danger un danger de mort et on dit que les Nadavé sont morts et sans arrêt il y a ensuite des avertissements faites attention dans le chapitre 10 le verset 6 7 9 et velotamutu pentamutu velotamutu sans arrêt sans arrêt sans arrêt il y a sans arrêt tout d'un coup une série d'avertissements en disant faites attention faites attention le Mishkan est là il a été inauguré Dieu est présent faites très attention vous êtes en danger parce que plus la présence de Dieu devient évidente plus on pense que c'est pour nous évident de pouvoir s'approcher et plus ça devient dangereux et c'est intéressant de voir que précisément dans ce chapitre là le chapitre 10 de notre paracha dans le chapitre 10 au verset 10 il y a en conclusion d'une halakha qui est on se demande pourquoi tout d'un coup elle apparaît une halakha qui nous interdit d'être ivre l'interdiction de boire du vin jusqu'à s'enivrer surtout cette halakha qui concerne les koanim qui concerne les koanim qui doivent oeuvrer servir dans le Mishkan dans le Bet Hamidash qui concerne les khachamim les rabanim les dayanim qui n'ont pas le droit de prononcer un psa kalakha s'ils ne sont pas complètement lucides donc pour eux l'interdiction de boire du vin jusqu'à s'enivrer parce qu'à ce moment là ils ne pourront plus distinguer le vrai du faux le moutard du hassour voilà que ça apparaît précisément à ce moment là dans toute cette série de versets qui commencent la première qui sont au début de la première partie de notre paracha cette application de ne pas boire de vin de ne pas s'enivrer de faire très attention à cela et pourquoi pourquoi ça apparaît à ce moment là la réponse c'est parce que il y a plus la présence divine est évidente plus on doit être lucide c'est-à-dire être conscient être conscient de la grandeur de la grandeur de ce qui est en train de se dévoiler de la grandeur de ce qui est en train de se faire ce qui est à distinguer dans un monde qui est profane est grossier le monde profane est un monde qui est grossier il y a peu de nuances dans le monde de l'akdusha les nuances sont extrêmes ce qui peut différencier quelque chose qui est permis ou est interdit est une virgule comme la différence entre matzah et hametz matzah et hametz sont les mêmes lettres sauf que dans la matzah on a la lettre he et que dans le hametz on a la lettre chet quelle est la différence entre le he et le chet une virgule qui ferme le he pour faire chet c'est-à-dire que si on a rajouté une virgule de temps à la matzah à la patte de la matzah elle est devenue hametz c'est ce à quoi on a fait attention pendant Pesah c'est ça qu'on a fait attention pendant Pesah on a fait très attention à cela parce que dans le domaine de l'akdusha les nuances sont très fines c'est pour ça que ça demande une très grande kofma on est obligé de se défaire du monde grossier on est obligé de rentrer dans le monde de la finesse dans le monde de la délicatesse il faut faire très très attention c'est pour ça que la Torah n'arrête pas de nous prévenir faites très très attention parce que vous risquez d'être en danger c'est-à-dire plus l'akdusha apparaît sur terre plus le danger est grand pour ceux qui ne connaissent pas les lois de l'akdusha qui pensent que puisqu'on est à proximité du kodesh on est à proximité de l'akadosh on peut y courir si précipiter on peut s'y précipiter sans sans faire attention et on tombe dans le précipice si on se précipite on risque de tomber dans un précipice c'est ce qui est arrivé c'est pour ça qu'il nous on reçoit ici l'avertissement grave surtout de ne pas être ivre et c'est précisément à ce moment-là qu'on nous enseigne ça au moment de l'inauguration du mikdash il est formellement interdit à un koen qui a bu plus d'un verre de vin il est vite alors de servir dans le beth amigdash très grave il est passible de la peine de mort il est pourquoi ? parce qu'il n'a plus la tête pour distinguer exactement ce qui est le khol le khodesh et c'est pour ça qu'on va trouver dans notre parasha l'idée de l'avdalah l'idée de l'avdalah apparaît dans notre parasha où l'avdil bena khodesh ou bena khod ou bena tamé ou bena taor chapitre 10 verset 10 donc il faut savoir que plus on réclame la présence de la culture terre plus on doit réclamer de nous-mêmes on doit éviter de nous-mêmes de nous-mêmes au niveau de tahara et de gusha beaucoup plus grave beaucoup plus grave le Torah nous prévient de cela précisément au début de notre parasha de la parasha de jeudi parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre pour toutes les générations le bêta-mi-dash se tourner en voie vers ce qu'il y a en se disant mais est-ce que tu as confiance de la valeur de la pratique de la forme divine sur terre suffisamment pour être suffisamment prudent au moment venu te lancer vers quelque chose sans que tu sois suffisamment prêt à cela je voudrais passer à la deuxième partie de notre parasha parce que c'est profondément lié à cela la deuxième partie de notre parasha c'est la partie qui concerne l'individu c'est ce qu'on a dit tout à l'heure comment se fait-il qu'à la fin de notre parasha la deuxième partie on parle précisément de toute l'idée de la kashrout comment se fait-il qu'on passe au principe à l'achat de la kashrout parce que quand la kdusha apparaît dans le monde quand elle apparaît au Betamikdash quand la kdusha apparaît au Betamikdash quand elle apparaît dans le Mishkan qui a été édifié à l'époque de Moshé Rabbeinot cette kdusha va irradier chez chacun de nous chacun de nous même enfermé chez lui va sentir un autre niveau de kdusha en nous les enfants d'Israël nous sommes am kadosh par définition nous sommes nous appartenons au domaine de la kdusha nous appartenons au domaine de la kdusha le am Yisraël par définition est am kadosh kadoshim tiouki kadoshin cette kdusha elle est où ? le prophète O'Shea appelé O'Shea dans le chapitre Yud Aleph 11 verset tête 9 chapitre 11 verset 9 nous dit que cette kdusha elle est dans nos entrailles je vais vous lire le verset c'est important que vous le connaissiez c'est important que vous le repériez dans vos propres dans vos propres Bibles donc le prophète O'Shea O'Shea au chapitre 11 verset 9 dit la chose suivante je ne me mettrai pas en colère je ne détruirai plus Ephraim c'est Ephraim c'est l'apparition globale du peuple d'Israël par le prophète parce que je suis Dieu et je ne suis pas un homme et c'est au profond de toi dans tes propres entrailles que je me trouve c'est à dire qu'à Kadosh nous révélissons un secret énorme c'est peut-être un des plus grands secrets qui est révélé tout celui qui appartient au peuple d'Israël a dans ses propres entrailles dans son propre être un niveau de Gdusha qu'il n'a pas le droit de profaner par des aliments interdits quand quelqu'un consomme un aliment qui est interdit par la Torah qui est la science divine il met en contradiction son être profond avec ce qu'il est en train d'englober avec les aliments qu'il est en train de manger il les met en contradiction il y a une espèce de lutte qui se déclare en lui entre la Gdusha qui est dans ses entrailles comme nous l'enseigne le prophète Oshéa le prophète Osée et l'aliment impur qu'il est en train de consommer il y a en lui une guerre qui se déclare ce qui évidemment va avoir des conséquences très graves très graves au niveau de sa santé physique et au niveau de sa santé psychique et au niveau de sa santé morale et au niveau de sa santé spirituelle il se met en contradiction profonde c'est à dire que ce n'est pas par hasard que précisément dans la parasha où on parle de l'inauguration du Mishkan du Betamidash que l'on va parler des aliments qui sont interdits parce que l'un est lié à l'autre plus la Gdusha apparaît dans notre monde plus est exigé de nous un niveau de purification et de sanctification qui est beaucoup plus élevé qui risque de mettre en danger celui qui veut vivre un dévoilement divin tout en restant le même il est impossible de vivre une élevation une étape de plus dans la révélation de Dieu dans le monde sans que les hommes s'élèvent en même temps pour pouvoir être en corrélation avec la révélation de Dieu dans le monde si les hommes veulent rester uniquement dans un domaine du profane continuer à vivre une vie qui n'a rien à voir avec la Gdusha alors que dans le monde il y a un processus du développement de Dieu alors à ce moment-là les hommes sont en danger et c'est pour ça que la Torah nous avertit tellement au début de la paracha de faire très très attention à ça un Kohen Gadol est beaucoup plus en danger qu'un homme habituel parce qu'il s'approche du Kodesh à Kodeshi et qu'est-ce qui est marqué finalement en conclusion de notre paracha en conclusion de notre paracha c'est-à-dire à la fin de tout cet enseignement qui le dernier verset de notre paracha le même verset qui a été rappelé au début de la paracha c'est-à-dire qu'on doit faire très très attention nous de différencier ce qui est pur de ce qui est impur pour être capable aussi de savoir différencier ce qui est Khol de ce qui est Kodesh si on ne fait pas attention à différencier le Taor du Tamé on ne sera pas on n'aura pas cette capacité de c'est-à-dire de distinguer le Kodesh du profane et alors qu'est-ce qu'on risque de se tromper on risque de croire qu'en fait tout est le même domaine on rentre dans le Bet-Amikdash comme si on était en dehors du Bet-Amikdash on va se conduire en présence de Dieu comme si on n'était pas en présence de Dieu et tout ça ça vient précisément de cette idée-là alors toutes les obligations de la Torah concernant la Kashrut concernant la Kedusha et la Kedusha a vécu à tous les niveaux il faut se purifier il faut aller au Mid-B surtout pas dans une baignoire comme malheureusement on a entendu dire et tout ça c'est précisément parce qu'il y a une préparation qui doit se faire en vue d'une plus-value qui va apparaître dans le monde de la présence de Dieu qui va se faire beaucoup plus sentir et donc précisément les jours où nous sommes là que nous vivons maintenant sont là pour nous préparer à cela comme j'en avais déjà parlé auparavant et apprenons apprenons à distinguer le Tamé du Taor ce qui est impur de ce qui est pur pour pouvoir savoir différencier le Kodesh du Chol et grâce à Dieu la veille de Shabbat c'est le moment de savoir jusqu'où va le Chol jusqu'où va le Profane et recevoir le Shabbat ce cadeau extraordinaire qui nous a été fait gratuitement par la Kadosh Baruch ça s'appelle Matanatova c'est-à-dire un cadeau gratuit qui va nous permettre de sentir le Kodesh dans le temps que nous puissions profiter pleinement de cela de ces jours où nous nous trouvons pour apprendre toutes ces distinctions et nous préparer à une apparition qui soit encore beaucoup plus grande de la présence divine sur terre et que nous soyons dignes de cette apparition Amen Kanye Ratsan et je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Je vous souhaite faire un six mois et un quart aujourd'hui avec Kabbalah Shabbat Si vous voulez il y a un petit Vartora juste avant Shabbat pour faire la Kabbalah Shabbat tous ensemble grâce à notre ami Yoann qui nous...